Une cour de récréation comme les autres, avec ses disputes et ses petites bagarres qui cachent parfois des dangers plus sournois. Dans toutes les écoles de France, des élèves sont martyrisés tous les jours par leurs camarades. Ils sont victimes de harcèlement collectif. Un enfant sur 10 est concerné par le harcèlement dans la cour de son établissement scolaire en France. Un rapport qui fait état d'une augmentation inquiétante du nombre de cas de violence à l'école. Petite Émilie, 6 ans et demi, est l'unique fille d'une famille reconstruite. Une mère pour qui elle est toute sa vie, et un beau-père qui l'aime comme si elle était de lui. Si gentil, si belle, les yeux consorcellent, pour toute sa mère, elle en était la prunelle. Elle ne pouvait pas vivre l'une sans elle, leur relation était devenue plus que fusionnelle. Petite Émilie, à 8 ans passés, rien n'a changé sauf qu'elle a déménagé. Fini la campagne isolée, elle vit maintenant en ville car sa maman fut mutée. Une nouvelle école, de nouveaux amis, elle ne mit pas longtemps à s'adapter à cette vie. Du haut de ses bidons, on peut dire qu'elle est ravie, car tout va pour le mieux pour petite Émilie. Petite Émilie, 10 ans et très, devenue une petite fille comblée. On peut dire que l'école lui plaisait, bonne élève pour maman, elle en était une fierté. En pleurant de lettres, de bonnes petites joues, elle essuie les critiques de quelques jaloux. Devant les profs, ils l'appellent les bouffentous, mais ce ne sont que des enfants après tout. Depuis quelques temps, une nouvelle forme de violence se développe sur les réseaux sociaux. Prennent différentes formes, elles peuvent prendre la forme de châtiment corporel, mais elles peuvent aussi prendre une forme plus insidieuse, qui est tout ce qui est à la violence plus psychologique. Petite Émilie, à 12 ans maintenant, adolescente enfermée aux grandes âmes de maman. Fini le joli visage souriant, c'est une petite fille maussarde qu'elle est devenue à présent. Faut dire qu'au collège, tout avait changé, trop d'élèves ne faisaient que de se moquer. Partout où elle se sentait rejetée, tantôt frappée, tantôt injurier. Elle se demandait comment faire face, elle était devenue le souffle-douleur de la classe. Sur les réseaux sociaux, il l'appelait la dégueulasse. Des photos d'elle tournées montrant son ventre qui dépasse. Ne sachant pas comment faire, et comment réagir à cet enfer. Par honte et ne voulant pas affoler sa mère. Petite Émilie décida de se taire. Mais un soir de décembre, petite Émilie recrachait, elle dénudait. Ses camarades, tous ensemble, l'armée enfermée dans le mystère pour la toucher. C'en était trop pour elle, trop qu'elle ne puisse encore supporter. Alors elle est tendue, si elle brise son envol vers la paix. Mais un soir de décembre, petite Émilie recrachait. Mais un soir de décembre, petite Émilie recrachait. C'est pour ça que la puissance de la paix. C'est pour ça que la puissance de la paix. C'est pour ça que la puissance de la paix. C'est pour ça qu'elle ne puisse pas encore plus. Sous-titrage FR ?